Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, Physique Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus chaque fois qu'il y a un nouveau post ou une nouvelle vidéo. Mes amis les poissons, vous pouvez également devenir membre de la chaîne à partir de 1,99$ par mois, à bénéficier des vidéos bonus et également des vidéos mensuelles sans publicité en fonction de votre abonnement. Gratitude également à toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Mes amis les poissons, c'est parti pour vos énergies pour ce mois de décembre, cette fin d'année. Tous mes voeux pour que vous ayez les meilleures fêtes et que vous terminiez le mois de décembre et cette fin d'année avec beaucoup de légèreté. Déjà vous avez un mois qui s'annonce sur le signe de la positive attitude, du mouvement dans ta vie, des déterminations, atteindre des buts de certains d'entre vous. Il y a un déménagement en vue, vous êtes dans une énergie tellement favorable qui vous annonce de la matérialisation de vos rêves, de l'abondance dans plusieurs domaines de votre vie. Vous allez prendre des décisions qui récoltent leurs fruits. En tout cas c'est un mois de décembre. Pour certains d'entre vous, on ressent que vous allez déménager, vous êtes en plein aménagement dans un nouveau lieu, que ça vous fait du bien de changer d'atmosphère, d'être dans une nouvelle ambiance. On ressent que c'est un mois qui apporte de la positivité, de la réalisation. Vous allez atteindre des buts. Et c'est aussi ne plus vous prendre la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance. Mon ami, l'avion, on te parle d'un voyage, d'un déplacement, de la route à faire, de la foule également. Certains d'entre vous, c'est aussi un mois dans lequel vous allez beaucoup, beaucoup vous déplacer, où il y a également beaucoup de mouvements. Il y a l'énergie de la ville, de la foule, un mois rempli d'ambiance, un mois rempli de travail, un mois dans lequel vous allez être chargé. Faites attention tout de même à décrocher un petit peu les batteries parce que vous avez tout de même besoin de vous reposer. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans le mouvement, dans l'action et tout cela. C'est bien de ralentir un petit peu, ça vous fera du bien. Donc, ralentissez, savourez aussi un petit peu parce que c'est bien. On ressent une promotion, on ressent de la valorisation. On sent vraiment que c'est un mois où vous allez atteindre des buts. Au niveau professionnel, d'ailleurs, il y a des démarches qui apportent leurs fruits, de nouveaux contrats qui sont signés, une nouvelle place qui vous est destinée. Il y a même pour certains une mutation que vous aviez demandé depuis tellement de temps qu'au cours de ce mois, c'est la réalisation. On vous donne la mutation, vous êtes en plein préparatif, vous allez fêter votre nouvelle année là où vous êtes actuellement, mais que derrière, les choses se bougent. Vous allez être ailleurs, dans un nouvel espace, dans un nouveau lieu géographique, ne serait-ce que pour votre bureau. Si vous êtes dans une entreprise qui est mondialement connue, eh bien, on ressent beaucoup de déplacements à l'étranger. On ressent pour ceux qui ont demandé une mutation, la validation de leur mutation. Les choses bougent. Vous êtes en train d'acquérir de grands changements. Vous êtes aussi en train de manifester. Vous cueillez ce que vous avez demandé. Les opportunités sont là, bien larges, bien ancrées. Et bravo, quoi, mes amis, les poissons. C'est vraiment un mois très positif. Aussi bien personnellement que professionnellement, les choses rentrent à leur juste place, vos efforts qui sont récompensés. D'ailleurs, on ressent qu'à l'intérieur de vous, vous êtes beaucoup plus heureux, plus satisfait de ne plus être dans l'attente, des choses comme ça. On sent de la pureté, de la légèreté. D'ailleurs, c'est la purification de votre esprit. Et en changeant votre méthodologie, c'est ce qui a apporté les résultats que vous avez aujourd'hui. Et ça, c'est super sympa. Continuez comme ça parce que c'est merveilleux, quoi. Il y a vraiment de la magie. Il y a de l'espoir. Il y a une très, très belle ambiance autour de vous. D'ailleurs, il y a une petite ambiance carnaval. Certains d'entre vous vont peut-être même voyager dans un endroit, une île, un endroit un petit peu festif. Il y a aussi cette envie de mettre beaucoup de couleurs dans votre vie. Et il y a la festivité qui ressort beaucoup, de la bonne ambiance, la joie, transmettre la joie de ne pas se prendre de la tête. D'ailleurs, certains d'entre vous, mes amis, les poissons, on ressent l'aboutissement d'un... Certains vous parlent de médication, de quelque chose que vous preniez, peut-être même à forte dose, et qu'au cours de ce mois, vous allez prendre la décision de stopper une addiction. Et que ça va vraiment être magique. Ou vous avez stoppé progressivement un traitement qui, finalement, vous n'en avez plus besoin parce qu'il y a l'énergie de la guérison. Néanmoins, aboutir sur un projet, aboutir sur une finalité positive. Et ça, c'est super. On ressent que certaines addictions sont tournées à autre chose. Une nouvelle vague très positive qui vient ici pour vous. Et ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, on prendra après la couleur de votre mois, mais il y a quand même l'énergie de la couleur blanche. Mais bon, on verra tout à l'heure. J'ai quand même le noté parce qu'il y a vraiment... On parle de la pureté. Il y a vraiment ce côté pur, ce côté vous purifier, ce côté d'être clair. C'est clair dans ses intentions, clair dans la parole. D'ailleurs, vous allez exprimer votre ressenti avec beaucoup de... avec beaucoup de fierté. Vous prenez la parole. Au niveau professionnel, vous prenez vite la parole. On est à l'écoute de ce que vous dites. Vous êtes des meneurs. Au cours de ce mois, on ressent le côté mené. D'ailleurs, on pourrait vous donner des responsabilités autres que ce que vous avez eues jusqu'à présent. On vous donne confiance. Et du coup, il y a ce côté mutation. Il y a ce côté promotion ou une prime qui vous est accordée, la réalisation de vos objectifs. Il y a vraiment cette volonté et ces actions qui apportent le résultat. Et ça, c'est super. Il y a vraiment un très, très beau mouvement. Il y a l'énergie de l'abondance. Il y a l'énergie de la cueillette. Il y a l'énergie vraiment très, très positive qui ressort ici pour vous. Vraiment, bravo. Bravo parce que vous le méritez. Vous n'êtes pas... Vous êtes battu pour. Pour certains, professionnellement, vous êtes battu pour. Vous êtes toujours accroché. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous n'avez pas baissé les bras malgré les difficultés parce qu'on ressent qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Ça n'a pas toujours été facile et que cette récompense, elle est bien méritée. Vous ne l'avez pas volée, votre récompense. Vous l'avez méritée. C'est vraiment... Waouh ! Bon, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est également la même chose. Si vous êtes à fond dedans, que vous vous donnez du mal, vous allez être récompensé. D'ailleurs, on me parle d'une... Certains d'entre vous, on me parle d'une horlogerie. Alors, comme ça ne doit plus beaucoup exister, ça peut être aussi partir dans un endroit spécialisé où ils font des montres, comme la Suisse. Je ne sais pas, il y a quelque chose autour de l'horloge et d'une horlogerie. On pourrait aussi vous transmettre un cadeau de... Faites attention au cadeau d'horloge. Ce n'est pas forcément très bon. Il faut faire attention. Mais vous pouvez retrouver un objet par rapport à une horloge, par rapport au temps. En tout cas, on parle du temps ici. Si on parle du temps, mais on parle de l'ancien, on peut parler vraiment d'une... d'un cadeau, d'un cadeau. C'est quelque chose... Peut-être de vos ancêtres, on vous a laissé une montre. Ce qui est vraiment l'énergie de l'horloge, la montre. On vous montre le poignet, la montre, le temps. C'est aussi le temps qui vous permet de récolter. C'est ce que vous avez été patient. Votre patience qui finit par récompenser. Ce qui est vraiment l'énergie de l'horloge ici qui est autour de vous. Qui est vraiment... Voilà. Qui vient ici au niveau professionnel. C'est aussi au niveau... Si vous êtes à la recherche d'un emploi, le temps. Le temps. Prenez vraiment du temps pour investir. Investissez de votre temps par rapport à cette recherche d'emploi. Et c'est là que vous allez être récompensé. Si vous êtes là à tourner en rond et sans vraiment de projet qu'on... qui précis, eh bien, vous n'y arriverez pas. C'est vraiment le temps que vous consacrez qui apporte le résultat positif. Les démarches, l'investissement, c'est là que vous apporterez des résultats positifs. C'est très important. D'ailleurs, pour certains, il y a vraiment ce voyage, cette détermination, cette mutation, la valorisation et aussi un déménagement. Vous allez sans doute aussi et déménager physiquement et déménager aussi vos bureaux. Il y a aussi la notion de double déménagement ici, pour fois. Alors, maintenant, nous allons parler de vos énergies sentimentales, relationnelles, familiales. Alors, ici, il y a quelques accrochages. Il se pourrait que le rapprochement, pour certains, vous vous rapprochez de votre famille, de votre cercle familial, mais il y a quelques petits accrochages. C'est rien de méchant parce que vous allez tous arriver à cohabiter. Il y a quand même la notion où vous allez réussir à tous cohabiter. Mais c'est que ça faisait longtemps. Il faut se réadapter. Ce n'est pas, vous vous aimez, mais il faut quand même se réadapter. Chacun sa petite routine. Ce n'est pas que vous allez forcément habiter ensemble, mais il y a une notion de proximité, d'être très proche et que peut-être... Donc ici, mes amis, les poissons, de ce que l'on vous disait, c'est que cette proximité qui est nouvelle parce que ça fait un moment que vous n'habitiez plus dans le même environnement. Et ça peut aussi parler de certains poissons qui reviennent dans leur région après avoir passé un temps de vie ailleurs, dans un autre département ou voire même dans un autre pays. Et là, vous revenez et cette proximité, il y a un petit moment d'adaptation nécessaire pour que vous puissiez bien vous entendre. Donc, c'est un petit peu normal le bonheur des uns de vous revoir et tout ça peut avoir un sentiment d'étouffement pour vous, pour votre famille, votre couple, si vous êtes en couple. Donc, ça peut ressortir aussi tout cela. Donc, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas prendre la mouche ou des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Aussi, pour vous, mes amis, les poissons qui êtes célibataires, on voit que vous êtes décidé que vous allez mettre des choses en place pour attirer une personne à vous. On va dire la bonne personne. Cependant, bien évidemment, on ne vous garantit pas de rencontrer la bonne personne. Mais on voit que vous allez mettre les bouchées doubles pour ceux qui ont maturé, qui ont pris la décision de vouloir rencontrer quelqu'un, de fonder une vie de couple, pas forcément une vie avec des enfants, mais en tout cas une vie familiale de couple. Et vous êtes décidé. On ressent qu'il y aura de belles rencontres. on ressent que vous êtes beaucoup plus animés par sortir, pour aller dans la foule, aller vers les gens. C'est très positif. Allez-y, vous avez bel et bien raison. Profitez de la vie. Vous avez cette élande, une très, très belle énergie qui sort de la positivité, des réactions nouvelles, des actions. Vous êtes beaucoup plus beaucoup plus sûr de vous aussi. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous. vous avez gagné en maturité, vous avez gagné aussi en sécurité. Le fait aussi que votre vie est beaucoup plus claire, beaucoup plus alignée, vous franchissez le pas d'avancer tranquillement et de vous donner la chance de faire une rencontre. Vous êtes aussi, vous avez tellement maturé que pour vous, même si ce n'est pas la bonne personne, vous avez envie envie de faire des rencontres. Vous avez aussi cette envie de vous forcer à sortir d'une sorte d'isolement parce que vous vous sentez beaucoup plus animé, vous sentez une grande force, vous sentez que vous plaisez. Il y a une très, très, très belle énergie pour vous ici. Mes amis, les poissons, c'est un mois où vous êtes lumineux, ambitieux, vous allez au bout des choses, vous affrontez vos peurs. Pour certains d'entre vous, vous allez même vous surpasser et même faire des choses tellement étonnantes que vous allez aussi vous faire remarquer. On vous parle également d'un accueil tellement chaleureux lors d'une invitation des gens qui sont heureux de vous voir. Vous êtes, waouh, lumineux, je dirais. Vous êtes célibataire à la recherche de quelqu'un. Il y aura des rencontres au cours de ce mois-ci des sympathies, des échanges qui font du bien, une élévation personnelle, sortir de chez soi, vous forcer à aller dans la foule. Certains même vont décider de s'inscrire dans des groupes, dans des activités, vous rendre utile si vous avez plus de temps, si vous êtes à la retraite ou que vous avez du temps libre. On voit que vous êtes dans ces démarches d'action de j'y vais, je vais me montrer, je veux me rendre utile. En tout cas, l'énergie est très positive. Pour ceux qui, donc, il y a ce déménagement, il y a ceux que ça se passera divinement bien parce que mon amie la viande reconfirmait ce déménagement qui fait beaucoup de bien, qui apporte aussi un nouveau cadre et du coup, de nouveaux amis, de nouvelles relations qui vont arriver pour vous. vous allez sympathiser visiblement avec un couple très intéressant qui va vous donner la motivation d'aller de l'avant, de sortir, de sortir d'une forme de routine et d'aller de l'avant. Il y a vraiment le fait de sortir, d'aller de l'avant, de faire des choses nouvelles, de montrer son authenticité, des gens très sympas. On voit que il y aura de très, très belles rencontres pour certains d'entre vous. vraiment de belles rencontres, un côté humain, chaleureux, un accueil très chaleureux pour certains d'arriver dans un nouveau lieu et vous êtes très bien accueillis. Il y a également la présentation de nouveaux amis. Un mois de décembre qui est lumineux, chaleureux, sur le signe du partage, sur le signe vraiment de l'ouverture et de beaucoup de possibilités pour vous. C'est... Même pour les couples qui a des tensions et qui, on voit son voie de séparation, tout est officiel, on voit que vous allez vous quitter pour certains en bon terme parce que ce n'est pas une relation qui a été séparée. Vous êtes séparés il y a longtemps, c'est une séparation nouvelle. On voit que vous vous séparez avec beaucoup d'intelligence, un bon dialogue, la capacité d'écouter l'autre et que finalement, vous êtes beaucoup plus heureux comme ça et que cette commune, cette fluidité de communication apporte un apaisement à l'intérieur de votre cœur. Vous vous sentez libéré et ça, c'est formidable. C'est vraiment un poids en moins, une souffrance en moins, des émotions nouvelles et échanger de cap. Vraiment changer de cap. Une belle évolution qui fait beaucoup de bien. C'est vous allez vraiment échelonner. Il y a ce côté aussi pour certains où vous étiez un petit peu déprimé, un petit peu vous avez eu des hauts et des bas. Ce mois de décembre, vous êtes beaucoup plus motivé. Vous avez moins de bas parce que vous sentez que votre vie change, votre mental y change et que grâce à ce mental qui change, vous atterrez à vous une autre abondance et ça, c'est formidable. Quelle belle transition, quelle belle évolution, quel beau changement et waouh ! Il y a vraiment le côté d'être fier de soi, le côté se sentir libre, se sentir se sentir bien. Il y a vraiment un grand soulagement qui arrive pour vous. C'est aussi accepter quelque chose. Pour ceux qui sont en conflit depuis un moment dans une bataille, vous aurez gain de cause. On vous dit que ne vous attardez pas à gaspiller votre énergie pour votre ex qui vous pourrit la vie. Continuez de briller parce que c'est en continuant de briller que vous allez évoluer et du coup vous allez voir que son comportement va changer vis-à-vis de vous. Inversez la tendance, montrez de quoi vous, vous êtes capable et que vous allez faire des choix d'évoluer et que c'est ça qui est positif. Et on voit d'ailleurs que vous allez vous rendre compte que cette évolution personnelle agacera fortement votre ex parce que vous n'avez plus cette voilà vous montrez une sorte de confiance que vous allez gagner, que vous allez vous allez maturer et bien ça l'agace fortement. Donc continuez continuez mes amis les poissons parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous aurez gain de cause en tout cas. On ressent que vous allez avoir gain de cause sur une séparation sur une difficulté. On voit que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Il faut vraiment aller de l'avant. Il faut aller-y quoi. Vous avez la couleur azur qui te dit de te protéger avec le chiffre 36 qui va t'amener au chiffre 9 la fin d'un cycle. C'est bel et bien vrai. C'est la fin d'un cycle à nouveau tournant. Et d'ailleurs on vous invitera à porter de la blue lace agate. Et comme je vous avais dit lace agate comme je vous avais dit tout à l'heure c'est que je vous parlais de la couleur blanche qui est dominante ici. Également il y a le blanc il y a le bleu portez de l'azur portez la couleur azur protégez-vous portez du blue lace agate le blue lace agate j'en ai pas à côté de moi si vous en souhaitez n'hésitez pas surtout c'est Black Friday sales du coup il y a des très très belles promotions et en fait il y a c'est un petit peu de blanc aussi donc il y aura le bleu et le blanc portez du blue lace agate vous allez voir que ça va vous protéger premièrement on voit également qu'il y a les éclaircissements vous êtes mis en avant c'est un mois également où vous allez vaincre votre solitude ce qui est très important mes amis les poissons il va falloir vaincre votre solitude il faut que vous ayez vous alliez de l'avant c'est très important que vous preniez votre force et votre courage d'avancer très important alors on va vous donner vos chiffres du mois alors au niveau de vos chiffres du mois déjà vous avez le chiffre 49 le 19 le 66 le 73 et le 26 49 49 49 19 66 73 26 et le 13 alors 49 19 66 73 26 et 13 ce sera vos chiffres du mois au niveau au niveau de votre cristal du mois le bleu les sagates au niveau de votre animal le totem du mois vous avez la chouette blanche vous avez la chouette mais la blanche la chouette blanche je sais normalement elle s'appelle aussi la chouette enfin c'est peut-être pas une chouette si c'est on me montre l'image d'une chouette mais elle est blanche parce qu'il y a vraiment cette connexion à la pureté avec vous au cours de ce mois il y a vraiment cette énergie de pureté de sagesse de ce que je leur demandais si c'était la colombe ils me disent non c'est une chouette blanche c'est aussi suit ton intuition suit ton intuition tu es sur la bonne voie vint ta solitude va va de l'avant transforme ta vie tu as la capacité de changer ta vie tu as la capacité d'évoluer mais il faut te donner à fond montre de quoi tu es capable à l'univers et tu verras que tu monteras en échelon et en confiance c'est très important ici pour toi il y a vraiment des éclaircissements qui viennent dans ta vie une belle transformation mes amis les poissons donc n'abandonnez pas n'abandonnez pas ce n'est pas le moment pour vous d'abandonner c'est le moment pour vous de vous mettre en scène parce que c'est un mois où vous allez gagner autant en confiance autant en action et autant en estime de vous et en estime les autres auront il y a vraiment votre détermination la promotion c'est un mois waouh transformant vous regagnez en puissance et ça c'est formidable laissez partir ce qui est inutile et surtout ne laissez pas l'énergie de la colère venir vous dominer voilà mes amis les poissons je vous souhaite une très très bonne fin d'année que vous passiez des fêtes merveilleuses bien entourées et si vous souhaitez me contacter n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas les petits pouces en l'air ça permet à youtube de mieux référencer la chaîne je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et comme je dis toujours aimez vous mes amis les poissons